salut tout le monde c'est un regard neuf j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va super les cartes pokémon était pendant longtemps âgeux de cours de récréation à l'école mais depuis quelques années maintenant cette passion prend une toute autre ampleur les cartes sont devenus un véritable investissement et business lucratif alors écoutez dix mille euros à la revente à peu près approximativement entre 9500 et dix mille euros c'est les tarifs actuels qui risquent encore de monter parce que pokémon est en train de prendre de l'ampleur et nous sommes dans la vingt-cinquième année pourquoi j'investis vingt mille euros dans pokémon ces deux trois derniers mois comment j'ai fait le marché a surtout explosé depuis le premier confinement et des milliers de personnes gagnent énormément d'argent assez facilement avec la bonne méthode et en dénichant les bonnes cartes vente aux enchères de ces cartes est organisée à paris des collectionneurs se les arrachent pour de petites fortunes 1100 euros par exemple pour celle ci et voici la plus chère vendue à 2810 euros et c'est justement ce qu'on compris des tas de personnes qui achètent des boosters de cartes et c'est de tomber sur des cartes rares qui valent des centaines voire des milliers d'euros et dans beaucoup de cas leur investissement paie c'est justement le thème de la vidéo vous l'avez lu au titre 9 réactions impressionnantes de personnes qui trouvent des cartes rares mais juste avant de commencer de voir les réactions j'ai un énorme cadeau fait spécialement pour vous pour ceux qui souhaitent investir avant qu'il ne soit trop tard dans ce business qui est en pleine expansion en description vous trouverez un guide inédit et totalement gratuit ce guide vous expliquera de a à z comment gagner de l'argent avec les cartes pokémon même si vous n'en avez pas dans vos placards et donc si vous en avez c'est encore mieux pour vous de la recherche des cartes à l'estimation de valeur la revente des cartes les secrets et conseils d'experts pour se lancer immédiatement c'est clairement un des guides en langue française les plus complets sur le sujet donc franchement n'hésitez surtout pas à sauter sur l'occasion la gratuité du guide est limité dans le temps et va sûrement vite disparaître certains des plus grands investisseurs qui ont par exemple anticipé le bitcoin bien avant qu'il explose conseille de se lancer dans ce business et comme ils le disent le premier meilleur moment pour investir dans le business des cartes pokémon c'était il y a 15 ans et le second meilleur moment c'est maintenant et particulièrement cette année 2021 qui est l'année des 25 ans de pokémon alors pour passer à l'action c'est tout simple le lien et dans la description vous avez seulement à laisser votre email et vous recevrez immédiatement le guide inédit dans le guide vous trouverez les secrets d'experts et tous les conseils utiles afin de se lancer le plus rapidement possible et intelligemment sur cette grosse opportunité enfin bref on démarre tout de suite avec 9 réactions exceptionnelles d'ouverture de booster pokémon c'est parti numéro 1 alors s'il ya bien une personne qui a extrêmement ravivé l'ampleur du business des cartes pokémon ces derniers mois c'est bien le youtubeur américain logan paul il a bien compris que pokémon était la franchise la plus vendue de l'histoire il a saisi l'opportunité et accrochez vous bien il a investi plus de 2 millions de dollars dans les cartes pokémon combien bon je vous rassure pas besoin d'investir autant pour gagner de l'argent avec ce business mais passionné par les cartes il a clairement déjà rentabilisé son investissement parmi les boîtes qu'il a obtenues avec son investissement il y a six boîtes de la toute première édition de pokémon donc clairement probablement l'édition la plus rare de notre époque alors tout d'abord il faut savoir que dans chaque boîte il ya 30 boosters de 10 cartes et qu'il a vendu 24 boosters aux enchères pour à peu près 30 mille dollars le booster les acheteurs se faisait ouvrir leurs boosters en direct de la chaîne youtube de logan paul il tirait au sort et ouvrait le paquet au nom de l'acheteur il a fait une vidéo d'ouverture il ya quelques mois et une il ya seulement quelques jours l'ouverture de tous les boosters dure presque deux heures et accrochez vous bien car les cartes gagnées par les acheteurs sont clairement exceptionnelles et les packs étaient souvent de vrais packs de chanceux logan paul découvrait dans les packs des cartes extrêmement rares comme le vénard en holographique et les réactions étaient à la hauteur de la rareté c'est possible c'est le only thing i care about dojo 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 d'aidero psychic energy tangula one card left come on 38 000 come on come on are you kidding me et oui vous avez bien entendu quasiment 50 000 dollars en une seule carte sans parler des autres cartes du pack et donc l'acheteur a grandement rentabilisé son achat voilà j'aime bien j'aime bien et leur réaction était encore plus exceptionnelle quand ils tombaient sur une carte dracofeu qui est la carte la plus rare et avec le plus de valeur de l'édition ok ok machop et we have one card bradley martin there he is the pokemon bradley martin mini bradley martin on behalf of the poke pets oh my god oh my gosh right off the bat wow are you kidding me wow are you kidding me let's 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 put it out of your hands i'm shaking ok 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 i never want to let these cards go man i uh i never want to let them go here we go thank god i'm so happy yo that's wild that's wild i'm at a loss for words man i mean again right now you're looking at one of these a psa 10 is at golden auctions right now close to 400 000 should go over 500 000 et oui vous l'avez bien entendu neuve est dans un parfait état elle vaut entre 400 et 500 000 dollars et risque encore d'augmenter dans les prochaines années et pareil pour tortank ou encore florizar et je vous laisse voir les réactions en vidéo bon logan paul est un passionné il a quand même gardé quelques boosters pour lui et comme vous le voyez à l'écran il a revendu l'écart qu'il a pioché sur son site le total pour plus de 100 mille dollars et elles sont parties comme des petits pains il a même fait créer des cartes collecteurs à son effigie dont certaines valait plus de 38 mille dollars et pareil les fans et collectionneurs qui savent l'ampleur que ça prendra d'ici plusieurs années se sont rués dessus et elles n'étaient déjà plus disponibles au bout de quelques heures numéro 2 bon clairement je pouvais pas faire de vidéo de réaction sur les ouvertures de cartes pokémon sans parler de notre david lafarge national connu et reconnu pour sa passion pour pokémon et ce qu'il a apporté à la franchise au niveau national depuis des années et des années il nous partage sa passion en ouvrant des paquets de cartes sur sa chaîne je t'en suis plus on arrive à la fin de la vidéo j'ai quasiment plus de booster je sais que la méchance sont infimes allez s'il te plaît c'est maintenant c'est maintenant et justement vu qu'il est probablement une des personnes qui a acheté le plus de booster sur la surface de cette planète il est aussi très souvent tombé sur des cartes rares et ses réactions sont super atypiques parfait le grand chlème comme on dit dans le milieu du tennis je suis ridicule je sais pas pourquoi je dis tout ça oh my god oh my god oh bordel oh bordel oh bordel oh mon dieu oh mon dieu oh comment je trempe des mains bon désolé pour vos oreilles mais ce que vous venez de voir est la découverte d'une carte hyper rare un drak au feu shiny et pour les plus curieux il se vend entre 500 et 600 euros et augmentera certainement à l'avenir bon vu que c'est un collectionneur hors pair je ne pense pas qu'il l'ait vendu mais en tout cas c'était une super belle pioche il a aussi récemment ouvert des boosters avec des amis à lui et son ami tu faire avait acheté une boîte à 40 mille dollars cette de base donc extrêmement rare et est également tombé sur des cartes exceptionnelles et là moi je sais les gars j'ai rien je sais j'ai regardé c'est rouge arrête arrête vous l'avez bien vu il a la main qui tremble et on peut comprendre pourquoi petite précision importante aussi vous l'avez entendu derrière un dégât présent dit qu'un drak au feu psa 9 était estimé à 5000 dollars l'été dernier et david le reprend lui disant que sa valeur était aujourd'hui de beaucoup plus alors premièrement qu'est ce que le psa dont il parle c'est tout simple c'est un service de certification de cartes pokémon vous envoyez vos cartes des experts analysent les cartes leur usure et leur qualité ils vous les renvoient scellés et vous note l'état de la carte sur 10 donc vous l'avez compris plus la carte est bien noté plus elle vaut cher et plus elle est recherchée par les collectionneurs donc ici l'ami de david parle de psa 9 de cette édition qui valait 5000 euros alors imaginez seulement si elle était noté 9 et demi ou 10 et en plus de ça la valeur était celle d'il ya un an mais comme vous l'avez entendu elle a déjà beaucoup augmenté et continuera d'augmenter dans les mois et années à venir donc vraiment c'est le moment de saisir l'occasion avant qu'il ne soit trop tard et pour ça n'oubliez pas le guide inédit que je vous ai mis en description avec la méthode et les secrets pour investir tout de suite et sans gros capital dans les cartes pokémon sur le marché francophone c'est clairement le guide le plus complet alors franchement y'a rien à perdre et rappelez vous que ce qu'on regrette le plus c'est surtout ce qu'on n'a pas fait numéro 3 on continue avec une réaction tout aussi drôle que les précédentes vous connaissez peut-être leon art un youtubeur américain également super fan et collectionneur des cartes pokémon et qui filme ses ouvertures de pâques en direct il fait lui aussi des vidéos avec logan paul et je vous laisse voir sa réaction quand il a découvert un drac au feu à plus de 50 mille dollars c'est supposed d'être une énergie non Et pareil pour sa réaction d'apportant qu'estimé PSA 10. Numéro 4 On continue avec un français cette fois-ci que vous connaissez peut-être vu sa grande notoriété sur Twitch, Kameto. Il a lui aussi investi dans deux boosters d'une des premières éditions de Pokémon pour la somme de 2000€. Et en gros, il y a un mec qui a acheté une boîte, c'est un streamer, et il vend des packs, c'est un américain. Et il vend des packs, donc en gros, oui, on a acheté deux boosters, 2000€. Oui, on a payé 2000€ 24, mais c'est un investissement Kamel. C'est un investissement parce que... Vas-y, dis-nous. Le prix des cartes ne fait qu'augmenter chaque année sa double. De plus, on a des chances de toucher des très grosses cartes. Il les a achetés à un streamer américain qui les ouvrait pour lui à distance, et vu l'édition assez rare, il pouvait être rapidement rentable, même avec des cartes non holographiques. Mais t'as pas de cherel ? Cherel Hada ? Cherel Hada ? Il attend son tour concernant le tirage au sort, et au départ, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait avoir, et surtout que c'était la première fois de sa vie qu'il achetait des cartes. Non les gars, Dracofeu, moi Alakazam, ça me va, et je dis pourquoi ? Dracofeu, ça me va, pourquoi jusqu'à Dracofeu ? Dracofeu ou rien, c'est trop, mais non ! Et vous l'avez compris, après plusieurs ouvertures, son nom est tiré au sort, et je vous laisse voir ça en vidéo. Je suis comme un gosse sous ma gueule, comme un gosse, j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Oh non, oh non, oh non ! C'est tout, c'est tout, c'est tout ! C'est tout, c'est tout ! Arrête, wesh ! Le premier pack de cartes de cartes que j'ai joué ! Comme vous l'avez vu, il est super heureux, et c'est un petit peu normal, il a clairement rentabilisé son achat, vu que la carte est estimée, si elle est PS à 10, à plus de 9000 euros, et elle va probablement augmenter. Depuis tout à l'heure, on voulait pas nous, on voulait chez nous, on l'a senti ! Le streamer américain qui lui ouvrait son booster s'est même permis de lui faire une petite blague en déchirant une carte pour mettre un petit coup de pression à Kameto, ce qui a bien marché. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! Moi ça, il est con quoi, le mec du chat ! Wesh ! Ouais, c'est vrai, tu vois ? C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est quoi, là ? C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'ai quelque carte là ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Super dupe ! Numéro 5. Concernant la carte de Kameto qu'on a pu voir, même s'il est super bénef, malheureusement ce n'était pas la version la plus rare. Ce n'est pas un drap au feu de l'édition 1 mais de l'édition Unlimited, donc la carte avait beaucoup moins de valeur que si c'était une édition 1. Et justement, pour la prochaine réaction, c'est d'une édition 1 qu'on va parler, donc clairement on est sur du 300-400 000$ si ce n'est plus. Et on va reparler de Leonard qui cette fois-ci était accompagné d'amis, je vous laisse voir leur réaction. Numéro 6. Bon elle est promis, dernière réaction de Leonard et pourquoi j'ai mis celle-ci dans la vidéo, car il a obtenu une carte Rechiram et Dracoffe GX extrêmement rare en plein milieu d'une bibliothèque. et sa réaction est complètement hilarante car vu qu'il est à la librairie, il ne peut pas crier. Numéro 7. On continue avec Dark Ghoul, un autre youtuber Pokémon qui a eu la chance de tomber sur une carte également très rare, un Dracoffe GX. Oh mon god ! Non non ! 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 Oh ! Oh mon god ! Knaps ! Je ne peux pas ! Oh mon god ! Je l'ai apprécié mes mains ! Oh mon god ! Numéro 8. Anomaly 3 est un youtuber cagoulé qui propose tout type de contenu sur sa chaîne et particulièrement des ouvertures de cartes, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon ou autre. Et alors qu'il faisait une vidéo d'unboxing avec son père, il tombe sur un drac au feu Vmax d'une valeur de 600 euros. Et quand on sait qu'il a acheté la boîte entière à moins de 100$, on comprend que c'est vraiment une belle pioche. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec exceptionnellement non pas une réaction d'ouverture de Pâques, mais une vidéo qui est clairement choquante. On le voit depuis avant, certaines anciennes cartes, boosters et boîtes valent extrêmement cher et certains sont prêts à dépenser des centaines de milliers d'euros pour les obtenir. Alors vous imaginez si en cherchant dans son grenier, on retrouve sa vieille collection de cartes et boîtes Pokémon et qu'on découvre une de ses mines d'or, c'est la joie assurée. Et franchement, accrochez-vous bien, il y a 3 mois à peu près, un homme sous le pseudo de Pokémon's Alex a sorti une vidéo sur sa chaîne en présentant sa vieille collection oubliée de cartes Pokémon. Et c'est clairement surréaliste, des dizaines de boîtes à plus de 100 000 euros, des milliers de cartes dont des drac au feu, des dizaines de bulles bizarres, des tortangues, des Mewtwo, des holographiques, etc. Bon, il y en a clairement pour plus d'un million d'euros et en commentaire, il s'est beaucoup fait critiquer sur la manière dont il manipulait les cartes. On lui disait qu'il perdrait des milliers d'euros en les frottant de cette manière et qu'il serait noté beaucoup moins au PSA. Il y a aussi un autre commentaire qui a attiré mon attention et qui m'a ému, c'est celui de Joey McGeer. Il raconte que quand il avait 6 ou 7 ans, sa mère l'avait amené lui et ses frères au magasin pour acheter des boosters Pokémon. Mais en rentrant à la maison, ses deux frères avaient eu des cartes holographiques et pas lui, ce qui l'a rendu triste et l'a fait pleurer. Mais malgré le fait que sa mère vivait une période difficile et qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, pour faire plaisir à son fils, elle l'a ramené à nouveau au magasin et lui acheté un autre booster de cartes. L'enfant l'ouvre dans le magasin tellement il est pressé et à sa grande surprise en ouvrant le booster, l'enfant est tombé sur un drac au feu holographique. Bon à l'époque bien évidemment ça valait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais un des employés du magasin de cartes qu'il a vu sauter de joie lui a directement proposé 500$ pour lui racheter la carte. Et même s'il aimait vraiment la carte en pensant à sa maman qui s'était sacrifiée pour lui faire plaisir et qu'il lui avait racheté un pack de cartes, il a accepté l'offre de l'employé et a donné l'argent à sa mère. Franchement j'ai trouvé que c'était une magnifique histoire et il a même dit que même s'il prenait conscience que sa valeur dépassait aujourd'hui les 50 000$, il ne regrettait absolument pas d'avoir aidé sa mère ce jour-là. Je la connais pas mais je l'adore déjà. Enfin bref Latimer au grain 9, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'ai pris du plaisir à la faire et j'espère que vous avez pris du plaisir en la regardant. Petit rappel, vous l'avez vu, les cartes Pokémon ne sont plus un jeu pour enfants mais plutôt pour adultes, fini la cour de récré, c'est la cour des grands qui utilise ces cartes pour se bâtir un véritable empire financier. Le lien du guide gratuit est inédit ainsi que celui de Pokémon Invest, la formation la plus complète du marché francophone pour apprendre de A à Z à investir dans les cartes Pokémon et dans la description, donc vraiment profitez-en tant qu'il en est encore temps. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite aussi à me le dire en commentaire et si vous souhaitez une suite, pareil, faites-moi signe. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501